C'est parti ! Donc en discutant avec eux grâce à l'interprétariat de l'attaque, on comprend que les chasseurs qu'on avait trouvés près de notre village qui avaient été massacrés et démembrés ainsi que leurs chiens, ça aurait été le fait d'une créature qu'on appelle Knopke dans cette région. Cette créature est souvent décrite comme une sorte d'immense d'ours qui aurait plusieurs bras et une corne énorme. C'est une créature qui est un serviteur de Scylla, le fameux Scylla, l'entité. On nous a parlé déjà plusieurs fois. Et cette créature, le Knopke, d'après ce qu'on comprend, c'est une créature qui se réveille par cycle, de façon cyclique. Et depuis des éons, c'est justement la tribu des caribous rouges qui, grâce à sa magie, réussit, grâce à un rituel qu'eux seuls maîtrisent, à le contenir ou à le renvoyer, à le conjurer en fait à chaque fois que le Knopke se réveille. Donc on peut se demander si l'attaque des phoques bleus sur les caribous rouges n'avait pas pour but de les empêcher de chasser le Knopke, mais on n'en sait rien pour l'instant. Ce qu'on sait, c'est que les phoques bleus, de leur côté, ils semblent préparer eux aussi un rituel. Et en discutant avec les caribous rouges, en leur décrivant ce qu'on avait vu du camp des phoques bleus, ils nous disent qu'ils ont l'impression que les phoques bleus essayent de créer un tupilac, c'est une sorte de golem en quelque sorte, à l'image de ce fameux Knopke. Knopke. Et alors, l'intérêt pour les phoques bleus de créer ce tupilac, à l'image de Knopke, c'est que Knopke, c'est une créature très puissante et chaotique, et qui est par définition incontrôlable. Tandis que là, si les phoques bleus réussissent à créer une sorte de Knopke artificielle, ils en auront le contrôle total. Et elle sera presque aussi puissante que le vrai, et ils le contrôleront. Donc, on se dit que, pour une raison qui nous échappe, le rituel n'est pas encore achevé. Il manque probablement un élément aux phoques bleus pour achever leur rituel. Et on se dit que c'était peut-être le... Ils avaient peut-être besoin d'un sacrifice pour compléter ce rituel. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont kidnappé l'un des membres des caribous rouges pour le sacrifier, pour compléter leur rituel. Ou alors, il leur manque autre chose et on ne sait pas ce que c'est. Peut-être aussi que leurs chamanes n'étaient pas dans le village, parce qu'on se dit que les phoques bleus pour compléter le rituel. Voilà. Les caribous rouges, lors de cette discussion, nous décrivent aussi l'attaque de leur village, nous racontent un peu ce qui s'est passé. On comprend que les phoques bleus sont arrivés en étant, par rapport aux caribous rouges, lourdement armés. Enfin, en tout cas, avec des armes modernes, pas des vieilles armes de l'ancienne guerre ou des choses comme ça. Donc, on se demande s'ils ont, enfin, on pense qu'ils ont reçu peut-être un approvisionnement extérieur. Et d'ailleurs, il nous explique qu'il y a eu effectivement, enfin, qu'il y a un site pas loin qui semble indiquer que les phoques bleus auraient peut-être reçu du matériel. Donc, on est allé sur le site. On a trouvé que des débris de caisses en bois, de choses comme ça. Mais effectivement, qu'ils ne sont pas de manufacture locale. Et le site, d'après la façon dont c'était configuré, puis des traces de ce qu'on a trouvé, ça ressemblait beaucoup à une sorte de site d'endroit où on met des balises pour recevoir un largage aérien ou ce genre de choses. Donc, peut-être que les phoques bleus ont trouvé un appui extérieur pour leur livrer des armes, ou des choses comme ça. Un autre fait troublant, c'est que sur ce site où il restait des caisses brisées et tout ça, on a trouvé un collier de chien que l'attaque a immédiatement identifié. C'est le collier d'un chien de notre camp. Un chien qui est toujours vivant. Mais c'est très curieux de trouver le collier d'un chien de notre camp sur ce site. Ce qui tenterait à montrer qu'effectivement, il y a peut-être quelqu'un de notre camp qui est venu ici, sur ce site, recevoir du matériel pour les phoques bleus. Tout ça, c'est des suppositions. On n'a aucune preuve. Mais la présence de ce collier de chien de chez nous est très surprenante. Donc voilà, du coup, les caribous rouges nous demandent si on... Enfin, on leur dit qu'on est prêt à les aider pour qu'ils mènent à bien leur rituel qui vise à chasser le clopquet, à leur envoyer chez lui parce qu'il est là, il rôde, c'est sûr. Mais on est face à plusieurs questions. Déjà, est-ce que le rituel des caribous rouges, une fois qu'on l'aura fait, est-ce qu'il serait efficace contre le tupilac si les phoques bleus font un tupilac ? On n'en sait rien. On ne sait pas comment empêcher les phoques bleus de faire leur rituel. Donc, dans le doute, comme on ne se voyait pas attaquer le camp des phoques bleus, on se dit qu'on va aider les caribous rouges à faire leur rituel pour chasser le clopquet. Déjà, ça le fait. Et pour ce faire, il nous a expliqué qu'il fallait aller sur l'île du roi William, qui se trouve en face. Il faut traverser sur la banquise, à pied, parce que, en cette saison, la glace est formée. Donc, on est partis sur l'île du roi William pour exécuter le rituel. Tout ce qu'on sait de ce rituel, c'est que certains d'entre nous, enfin, moi je me suis porté volontaire pour y participer, enfin mon perso, et que d'autres devront veiller au grain pendant le rituel parce que ce rituel a pour effet aussi d'attirer le clopquet qui peut déployer des trésors d'intelligence pour l'en empêcher, parce que c'est une créature maligne, très intelligente. Et voilà, donc il faudra faire attention. Enfin, c'est quelque chose de dangereux, quoi. Et au moment où on s'est quitté la dernière fois, je crois qu'on mettait les pieds sur l'île du roi William. Merci, c'est très bien. Un petit résumé. Est-ce que quelqu'un avait des questions ou voulait rajouter quelque chose ? Non. Moi, par contre, en réécoutant l'autre fois l'émission, enfin, l'enregistrement, je me suis dit que, maintenant, c'est un peu tard maintenant qu'on est sur l'île du roi William, mais je me suis dit qu'en fait, l'urgence, ça aurait plutôt été d'empêcher les phoques bleus de faire leur rituel, plutôt que d'aller essayer de chasser le Knobke, parce que le Knobke, c'est un phénomène, entre guillemets, cyclique, naturel, qui se reproduit à certains intervalles et pour lesquels les caribos rouges, en gros, ils savent comment le gérer, plus ou moins. Tandis que ce Tupilac, si les phoques bleus réussissent à le créer, à faire leur rituel, là, pour le coup, ça fait un ennemi supplémentaire. En plus, un ennemi, voilà, les phoques bleus, ils vont s'en servir probablement pour semer le chaos dans la région, de façon organisée. Là où le Knobke attaque de façon complètement erratique et chaotique, là, ce serait vraiment une créature dirigée. Je me suis dit, en nous réécoutant, je me suis dit, peut-être qu'on ne s'attaque pas au bon ennemi, mais bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais on n'avait pas besoin du Knobke pour pouvoir interrompre, justement, l'invocation. Non, en fait, on ne sait pas ce qu'il faut pour interrompre la création du Tupilac. D'après vos observations, il manquait un élément pour que ce soit fait. Et on ne sait pas quoi. Moi, je me suis dit que ça se trouve, le chaman n'était même pas dans le village. En fait, c'est ça que les autres attendaient. C'était le retour du chaman qui est peut-être allé chercher des choses. On verra. Alors, je ne sais pas si je l'avais précisé ou si je n'étais pas clair ou je ne sais pas. L'impression que Knobke attaque et je ne sais plus qui était en Claude avec elle. C'était Claude, oui. L'impression d'une espèce de statue de glace et de neige, finalement, ce n'était pas trop eu l'impression que c'est inachevé, mais plus ça a été fini. Il y a eu quelque chose de fait et il y a eu des bouts qui sont tombés. Ah, d'accord. C'était plus l'impression que ça n'a pas marché. D'accord, d'accord. Ce serait bien si c'était le cas. Ça n'enlève pas ce que tu dis. Peut-être qu'effectivement, le chaman allait chercher l'ingrédient. Ou il leur manquait du sang humain. Un truc dans ce genre-là. Et voilà. Mais, ok. Petite question, on n'était pas parti du fait que le Knobke était déjà là et qui ferait tout pour éviter qu'on fasse le rituel de conjuration ? Si, si, si. C'est sûrement ce qui va se passer, oui. Ça, c'est ce que vous ont dit les caribous rouges. Ils disent... Alors, aucun de ceux qui vont participer là, maintenant, n'a déjà pratiqué ce rituel. Ils savent comment faire, mais ils ne l'ont jamais fait. Le seul qui l'avait déjà fait, c'était leur chaman. Et leur chaman, vous l'avez trouvé, ils vont donc... Voilà. Mais ils vous disent, à priori, oui, il faut qu'il y ait des sentinelles. Le Knobke, il va tout de suite savoir que le rituel est en cours. Il va... Euh... On leur avait montré la mulette à... Ah oh... Ouais. Ouais. On leur a montré... On leur avait même expliqué que les visions que vous aviez eues pendant vos rêves, avec le caribou, qui s'étaient inclinés et tout, et eux, ils avaient considéré que c'était... Le fait que le caribou se comporte comme ça, c'est que... Enfin, bon... On pouvait garder cette amulette, quoi. C'était pas... C'était pas un sacrilège, au contraire, et que ça pouvait aider... On pouvait la garder et tout ça, hein. Est-ce qu'il peut aider au rituel, cette amulette ? Ah bah ça, on leur a pas demandé. C'est une amulette qui protège, donc peut-être... Oui ? Bah oui, euh... Bah ouais, faut leur demander. Ce que savait Natak, je crois, ou je sais plus, je crois que Gary, il avait aussi une petite idée là-dessus, c'est pas une amulette de protection, c'est une amulette qui renforce une connexion avec un... Ça s'appelle l'amulette de l'ami. Ah oui, oui, d'accord. C'est pour ça, d'ailleurs, que... Je dis pas que ça protège pas, hein, mais... Non, non, mais... C'est pas sa fonction... C'est le fait de la posséder qui avait fait que vous aviez eu des visions, chacun votre tour, puisque la deuxième fois, Natak l'avait prise avec lui, pour essayer de rentrer en trance, et... Effectivement, ça avait fonctionné. C'est ça. Il a pu, lui aussi, voir le carigou rouge et discuter. Ouais, donc c'est une amulette de communication. C'est un bip-hop. Voilà. Les années parfaites. Et bien, on vous retrouve... Ça fait une dizaine de minutes que vous avez atteint les berges de l'île du roi, du roi Guillaume. Le temps se gâte. Vous êtes parti en matinée. Et là, ça va tomber dans pas trop trop longtemps. Dans 2-3 heures. Donc, le temps s'est gâté autour de la journée. Il commence à peler. Vraiment, c'est encore plus que d'habitude. Surtout que l'île, là où vous êtes, en tout cas, il y a assez peu de relief. C'est complètement battu par les vents. Donc, vous en prenez vraiment plein la gueule. C'est vraiment le vent à retirer, mon âme. Donc, même préparé, même avec vos manteaux de fourrure, bien en étoufflés, vous vous dérouillez assez sérieusement. Et vous vous rendez compte, enfin, ce qui n'est pas super rassurant, c'est que vous voyez que même les... Même les inmates qui sont avec vous, ils manifèdent. Déjà, ils sont physiquement épuisés, ils sont stressés, etc. Mais en plus, physiquement, ils ont du mal à suivre. Donc, les seuls qui sont encore assez vaillants, c'est les chiens. Même eux, vous savez qu'à un moment ou à un autre, ils vont commencer à tirer la main. C'est les chiens que nous, on avait avec nous ou ils en ont aussi les carrés rouges ? Ils en avaient aussi. Ils étaient quand même un peu maigrichons, pas très bien soignés. Parce que vous avez compris entre temps qu'ils n'osaient pas sortir pour chasser. Vos peines, quoi. Et bon, je veux dire, les chiens, il faut quand même qu'ils bouffent, quoi. Ils sont un peu rationnés, tout ça, avec ce qu'ils avaient. Mais ce n'était pas la joie, quoi. Donc, je pense que vous avez plutôt pris vos chiens et que vous êtes arrangés avec vous très nouvellement. Maintenant, quelques-uns de chez eux. Donc, en fait, le convoi est très lent, parce qu'il y en a qui sont à pied. Tout le monde n'est pas assez dur, quoi. Et donc, vous arrivez à un endroit où il y a un petit peu plus de relief. Il y a un tout petit peu de végétation. Quelques arbustes, même quelques arbres de ci et de là. Je vais oublier les noms que je vous avais donnés. Mais ce n'est pas très grave. Tant pis. En tout cas, celui qui a pris le rôle de chef chez les caribos rouges s'arrête un instant. Il regarde autour de lui. Il hume l'air. Il ferme les yeux. Il a l'air de se concentrer. Il donne quelques ordres. Il comprends. Il dit, bon, là, ça a l'air d'être bien. Je pense qu'on est au bon endroit. Il n'a pas l'air super sûr de lui. Mais les autres ont l'air du faire confiance. Ils commencent à sortir des affaires. Ils installent. C'est vrai que je pourrais mettre le bruit du vent. C'est quand je vois ta photo. Les photos que tu nous as mises. Ouais, ouais. C'est pas super accueillant comme endroit. Il est dur. Il est dur à guillemets. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire ? Moi, je leur demande si c'est... Enfin, si on vient sur cette île parce que c'est un endroit sacré et propice. Ou c'est pour s'éloigner des... C'est par sécurité pour s'éloigner des autres qui venaient là avant ? Alors, en fait, je pense que tu demandes en premier avec ton minute un peu approximatif. Il fait genre, il n'a pas compris. Donc, tu vas demander à Natak de traduire. Donc là, il est obligé d'avoir compris. Mais les yeux, il hausse les épaules. Natak, tu comprends assez rapidement qu'en fait... Enfin, c'est un peu comme s'il n'avait pas envie de répondre. Et en insistant un petit peu, il va finir par grommeler. On est près de sa tanière. Ah, d'accord. À quoi il le voit ? Comment il le sait ? Il te regarde et il dit... Avant, c'était Natak man qui le faisait. Mais maintenant, c'est à moi que les esprits du clan parlent. Et c'est ce qu'il me dit. Et quand il te dit ça, tu sens le poids. Tu sens vraiment que c'est un fardeau. Si une tribu... Si votre tribu disparaissait, si votre savoir disparaissait, ce serait... Enfin, toutes les tribus de la région en pâtiraient. Du coup, vous êtes les seuls à pouvoir agir contre cette créature, c'est ça ? Tu tournes la tête vers toi très lentement. Puis en parlant Natak, il commence à parler très vite. Et oui, c'est les rouges ont une magie puissante. Ça a toujours été le cas. Est-ce qu'on serait les seuls à pouvoir utiliser cette magie ? Moi, je ne le crois pas. C'est juste que les autres clans ont toujours refusé de le faire. Et en fait, se sont reposés sur nous. Ce n'est pas facile d'avoir ce rôle-là. Ce n'est pas facile d'être dans cette position-là. Pour plein de raisons. Donc, on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Si nous survivons à ce rituel, il faudra peut-être que les tribus amis vous aident à l'avenir, ou que vous essayez de leur transmettre quelque chose, parce que vous n'êtes plus très nombreux. Il va falloir essayer de protéger la survie des autres aussi. s'ils l'acceptent. Nous partagerons volontiers notre savoir avec ceux qui en feront en bon usage. Et là, il prend un air. Il a un petit sourire, mais un sourire triste. Il est désabusé. Très bien. Donc, les gaillards qui sont là se sont installés. Ils ont formé une espèce de cercle. Ils ont commencé à installer des espèces de petits assemblages, de tracer des trucs sur le sol, avec des espèces de teintures sur les rochers. Là où vous êtes, ça forme une espèce de cuvette. Vous êtes plutôt à l'abri au moins du vent, si ce n'est des éléments. Plus ou moins à l'abri des regards aussi. Désolée, il y a des trucs à regarder. Ouais, je suis allée voir. C'est blanc en plus. C'est blanc, tu vois, encore moins. Et puis, au bout d'une trentaine de minutes, manifestement, les préparatifs sont terminés. Il y a quelques petits brasiers qui ont été allumés. Et les UQA, vous rouges, vous regardent. Il fait deux avec les doigts. Il fait, tu as dit ? Il fait deux avec les doigts. Comme les anglais, tu veux dire ? Donc, je sais ce que ça veut dire. Ils ont besoin de deux. Ça veut dire qu'ils ont besoin de deux d'entre nous, en fait. Ah, d'accord. C'est pour quoi faire ? Moi, je m'avance. C'est pour le camp ? C'est pour le rituel. C'est pour le rituel. Pour faire le rituel, il faut dix personnes. Et il leur manque deux personnes. Il faut qu'il y en ait deux d'entre nous qui participent avec eux à l'exécution du rituel à proprement parler. Et deux autres qui servent de gardiens, si j'ai bien compris. Ah, moi, je peux y aller. Après, le souci, c'est que si ça tourne mal, il va bien falloir vous ramener, quoi. Ouais. Moi, je m'avance. De toute façon, j'avais déjà exprimé mon intérêt pour ce rituel. Et puis, j'avais déjà participé dans ma jeunesse à d'autres rituels chamaniques en Amérique du Sud. Donc, j'y vais. Moi, je... T'as des rêves un peu particuliers. D'accord ? Ouais. Pour Patès. C'est évident. Bah, ouais. Ok. Bah, vous vous mettez... Allez, Thomas ! Vous vous installez donc pendant le voyage. Ça a duré quand même un petit moment. Donc, vous avez eu le temps d'apprendre les quelques mots qu'il fallait répéter, l'espèce de mélopée. Il vous a un petit peu montré comment il fallait faire. Évidemment, on peut s'arrêter de... De temps en temps, il faut chanter. On peut s'arrêter de chanter. C'est pas quelque chose qui interrompt le rituel immédiatement. Mais il y a quand même une espèce, évidemment, de cercle magique à respecter. Et puis, il faut... Bah, si on... Si on s'en va, il faut être remplacé par quelqu'un. Sous peine d'interrompre le rituel. Il doit recommencer. Oui, oui, oui. Ça, ils vous ont expliqué pendant le... Pendant le voyage. Et donc, avec la lumière qui commence à baisser assez... Assez dangereusement. Ça commence. Ils se mettent à... Ils se mettent à brûler quelques... Quelques plantes dans les bras zéro. C'est une dandine. Puis, de temps en temps, il y en a un qui commence à... Qui commence à chanter quelque chose. Euh... Au début, c'est une ambiance assez... Enfin, c'est presque festif. Ça, ça te fait peut-être penser... Gary, enfin, tu reconnais des choses. Ah oui, tiens. J'ai déjà vu ça dans telles circonstances. Ça ressemblait. C'est la cérémonie, machin. C'était le potelage, truc. Et puis... Mais au bout d'une dizaine de minutes, tout de suite, ça devient... Ça devient plus pesant. Les... Les visages se ferment. Limite, vous avez l'impression que les... Les caribes rouges sont vraiment passés dans une espace de trance. Et... Egalement, le... Le paysage autour de vous, il commence à perdre un petit peu de sa netteté. Euh... Vous avez l'impression de ne plus tellement entendre, justement, cette rue du vent incessant qui pêlent du roi Guillaume. Et ça commence. Pendant... Pendant une bonne trentaine de minutes, donc, Thomas et Claude... Donc, vous êtes... Vous faites la garde, hein. Mais au bout de... Au bout de dix minutes, vous comprenez très vite que si vous bougez pas, vous allez... Vous allez jouer sur place, quoi. Euh... C'est... Non, c'est... Claude et moi qui montons la garde. Ah, et Thomas, il est dans le... Dans le cercle, d'accord. Excusez-moi. Bah, je pense, hein. C'est bien ça qu'on avait dit. Je me trompe pas. Il n'y a pas de problème. Euh... Donc, Claude et... Claude et Natak, euh... On est compte que... Il va falloir que vous allez... Vous allez geler sur place. Et donc, euh... Bah, avec... Encore une fois, ce bruit du vent qui s'est... Qui s'est tout. Qui s'est tout. Qui s'est tout. Qui s'est tout. Également, le crissement de la neige sous vos bottes. Qui est de moins en moins perspective. Tout ce que vous entendez, c'est cette espèce de mélopée assez... Assez inquiétante. Le... Les voix, l'unisson... C'est devenu quelque chose de complètement... C'est un son complètement différent. Vraiment irréel. Euh... puis tout d'un coup la luminosité baisse complètement alors c'est pas la nuit qui est tombée tout d'un coup vous voyez vous avez l'impression que le ciel est devenu noir vous distinguez encore les arbres les arbustes les rochers le ciel est devenu noir Claude et Natak c'est vous qui l'entendez en premier vous entendez une espèce de rugissement qui vient du sud un truc qui glace le sang j'ai pourtant cette expérience de chasseur un temps en a vu d'autres tu n'as jamais entendu un truc aussi écouvant c'est le mélange d'un rugissement d'ours avec avec une voix ou même plusieurs voix med mais absolument très très cultural et très roc et surtout très déformé et très fort et vous commencez à tomber une espèce de vrombissement et des bruits de craquement également comme s'il y a quelque chose de très très gros qui est en train de passer à Claude et Natak est ce que vous faites quelque chose vous attendez de pied ferme je me place d'instinct devant Claude entre le bruit et Claude je te suggère qu'on se peut est ce qu'est ce qu'il faut aux environs on trouve un petit buisson enneigé ou il y a des rochers vous pouvez planquer derrière en vous couchant c'est pas très confortable et puis vous n'allez pas pouvoir rester là très longtemps le froid ouais et moi ce avant de m'être là je voudrais m'assurer que je puisse facilement enfin je veux pas être trop trop loin de guerrier thomas s'il y a besoin d'intervenir très bien donc vous êtes planqué derrière bris cinq minutes plus tard c'est une attaque et Claude je pense que garré et thomas vous êtes vraiment là vous êtes vraiment dedans au début vous étiez en train d'annonner les trucs un peu sans faire attention puis là depuis une bonne vingtaine de minutes vous êtes vraiment dedans vous voyez plus que vous voyez même plus comme individu quoi vous voyez comme une espèce de groupe complètement qui ne fait plus qu'un et qui est en train de créer cette magie enfin c'est très très tout à fait étonnant et on ne sent plus le froid du coup vous vous sentez plus le froid non non exactement exactement et vous sentez que voilà quoi que ce cercle a été formé et que la magie est en train d'agir du coup n'attaque et claude d'un coup dans un espèce de craquement encore plus violent bah il ya un conifère qui vient de s'écrouler et dans une grosse bourrasque de neige il y a une silhouette absolument immense qui émerge ça fait trois mètres cinquante quatre mètres de haut c'est debout sur ses pattes arrière donc au début vous pensez peut-être un ours blanc qui est en train de me faire le malin et il se met à avancer alors il se met en fait il tombe comme s'il allait se mettre sur ses quatre pattes pour courir comme je ferais un ours blanc vous vous rendez compte qu'il a une paire de pattes en plus c'est quand il arrive vraiment devant dans votre champ de vision on compte que la tête est absolument monstrueuse avec également enfin c'est un museau encore une fois pour la forme de tête d'un ours avec la bouche quand elle ouvre elle souffre beaucoup plus grand et vous apercevez des crocs d'une taille c'est inquiétante et il est affublé d'une énorme corne pour commencer n'attaque et claude vous allez me faire et donc là on descendant si tu fais un ou deux oui sinon donc claude tu fais descendre tomber tu as fait deux donc sur un ou deux tu fais descendre tomber de samedi tu avais des huit donc tu passes à des six il faut que tu nous dises un petit peu comment claude réagi la claude est là elle n'est pas au mieux tu fais état maligne et tout et là tu es en train de tu te décomposer d'une ou un peu comment ça se passe ok donc l'attaque tu vois tu vois claude un peu se décomposer à côté de toile une sur une grosse galette en train de cracher de cracher son quatre heures dans un coin et le regarde plus du tout vers le cercle est ce que tu fais quelque chose pas je me j'ai le fusil armé je me prépare je mets en joue la bête et donc j'essaye d'éviter les éclaboussures de claude et je vérifie bien que je suis bien placé entre claude et et la chose bon normalement on est toujours dernière à notre rocher en fait ouais alors là en fait vous êtes vous de l'autre côté ça qui a même le cercle un magique entre vous l'arrivée de la chose qui arrive vers le sud vous êtes plutôt vers le vers le nord rapport au cercle magique à la l'op qui est vient de et en train de charger vers le sec la bave la bave aux la bave aux lèvres babine retroussée il a l'air donc là il faudrait peut-être quand même protéger gary et thomas il est encore il est à 50 mètres ouais mais il charge là en train de chine non bah si 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 je sors et non non je sors et je viens me mettre un petit peu en avant de gary et thomas ok alors à priori à priori il va pas enfin s'il a quand il atteindra le cercle sera pas sur e2 il sera sur sur d'autres m donc si tu te mets à côté d'eux mais les autres ils payent pas d'accord tu te mets un peu en garde t'es à 5 mètres tu te rends compte en fait ça te met un peu mal à quand tu t'approches maintenant de ce cercle de zigoto en train de chanter c'est pas t'as pas tellement envie de t'approcher si tu veux peut-être des espèces de sons bizarres un peu façon ultrason c'est assez presque répugnant moi je vais je vais la suivre c'est de suivre nathan pour l'instant toi tu es en train de cracher et cracher tes boules regarder autour tu es pas vraiment en état de d'aller crapahuter pour affronter le truc qui t'a mis dans cet état du coup une attaque tu te mets en attente tu vois un peu ce qui se passe tu vois qu'il y a le nid le chef le nouveau chef qui arrive au rouge tu vois très clairement qu'il a vu le truc arriver tu as peut-être vu une goutte de tueur perlé sur son front sur sa tente il continue il continue il bouge pas il n'y a pas à peine très ça et là dessus le nofkate qui était en train de se charger qui avait été vraiment à pleine vitesse là il est arrivé à 40 km heure comme ça tout d'un coup il se redresse avec les donc les quatre bras de devant complètement complètement enfin en croix et il pousse un hurlement mais encore plus fort que tout à l'heure ceux qui se transforment une espèce de hululement et s'arrête net il est à quoi dix mètres dix mètres du circuit quelque chose non je bouge pas et je garde enfin je me tiens en alerte mais je bouge pas ok du coup thomas et gary ben vous finissez par le voir arriver même si vous étiez quand même bien concentré sur votre truc d'accord donc je vous demandais également de faire une attaque tu vois qui commence à faire quelques pas en droite à gauche et il fait un arc de cercle tu vois la carte ou pas du tu regardes pas du tout si mais par contre je vois parce que oui oui je vois tout tu vois qui commence à faire le tour et à s'approcher de vous ce que tu comprends pas c'est qu'il est vraiment en train de faire une il fait pas du tout une ligne droite quoi il est en train de faire vraiment une espèce de coup carré comment ça se passe donc ça tu tu descends ton ton dé déjà à d6 si tu rates un g à d4 et adios bah je sais pas ouais je crois que j'étais à d6 tu rates un g à d4 si tu rates un g à d4 et termine je refais un jeu ok non non pour toi ça va pour l'instant ça va donc le gary tiens le coup thomas qu'est-ce qui se passe je me sens pas très bien je suis un peu pris de panique en voyant la chose ouais je ouais je me je me lève j'essaie de j'essaie de l'empêcher c'est si je le vois qu'il bouge et que j'en ai le j'en ai l'occasion j'essaie de le retenir par le brave qu'il est à côté de moi dire mais ne bouge pas ne bouge pas tu l'as vu je te propose une sauvegarde de dexte et je pense que tu vas prendre son point dans la gueule aussi tu vas d'accord on veut aider voilà thomas je crois qu'il fait assez mal maintenant ici c'était plus fou ouais je dis que c'était plus charisme finalement mais bon très bien tu as fait quand même fait ça marche bien du coup il te fait te rasseoir alors par contre thomas a arrêté de arrêter de chanter et kanit vous regarde elle est un peu inquiète reprends toi continue de chanter continue de chanter je reprends de plus belle nathan qui est à côté de vous je peux me déplacer ouais est ce que je peux me déplacer pour que gary me voit entre lui et la chose tu peux simplement prendre la place de thomas je prends une profonde d'inspiration j'essaie de me calmer et j'essaie de continuer de chanter pour l'instant là tu es un peu secoué un peu trop secoué l'attaque tu fais si tu veux tu peux prendre ouais bah en fait je voulais voilà m'interposer puis lui dire vous tranquillisez vous continuez à chanter je surveille et le rassure un tu peux parler avec ton galette derrière le rocher bon ben je vais chanter ils ont fière ils ont fière allure hein les gardiens là tu es à côté et tu tu te tu soutiens tu soutiens thomas qui emmène pas large mais tu as repris le chant qui est assez toujours assez inquiétant et du coup tu vas vous voyez toujours c'est le knob cake et pareil qui essaye d'avancer vers vous et vous voyez qu'il n'arrive pas il reste à dix mètres c'est vraiment de et qui lance ses bras en avant et tombe par terre comment ça il gratte le sol il a l'air furax il commence à commence à aller éclater des arbres aussi des lancer des rochers etc mais il n'arrive pas à avancer vers vous du coup claude tu reprends un petit peu du reprends un petit peu tes esprits tu as vraiment du mal tu imagines que tu as fait à la main devant le visage et que tu regardes un peu entre les doigts pour voir si c'est parti tu le vois plus dans ton champ de vision tournant un peu la tête tu te rends compte qu'il a monté il est monté sur une espèce de petite butte vous êtes plutôt dans une espèce de cuvette et je vois qu'il est en train de faire une espèce de manège d'entasser des trucs ou de pousser quelque chose tu vois pas trop toi tu le devines plus que tu le vois entre la pénombre et la neige qui a commencé à tomber fait tout alors vous pouvez jeter un oeil je pense qu'entre temps thomas c'est un peu repris il a plus il a pu reprendre le champ en attaque l'objet de chanter moi ce que je fais maintenant en fait c'est je ferme les yeux et je me concentre vraiment sur le champ quand je me laisse plus perturber ou quoi que ce soit un jeu les yeux fermés voilà alors il ya quand même des il ya quand même des indications sur le tu que toi tu connais pas le rituel par coeur tu suis un peu les indications ou alors je me focus vraiment sur celui qui dirige tu peux essayer de regarder un endroit et par gagnant à l'heure et c'est mais tu peux pas vraiment juste fermer les yeux qu'ils s'entendent faut changer par contre je fais des signes à claude pour qu'elle se rapproche du cercle quand tu te rapproches tu clôtres tu vois assez clairement que le le nopquet est en train de pousser quelque chose je regarde aussi si ce serait pas par hasard juste au dessus du cercle ah si si en haut d'une pente qui donne directement sur la famille sans vouloir vous paniquer et là c'est enfin c'est très exactement ce que tu constates tu comprends qu'il est en train de pousser une espèce d'énorme rocher tu sais pas trop est ce que c'est un rocher un morceau de glace c'est un peu dur de discerner mais en tout cas c'est très gros il est en train de le pousser dans la pente je vais faire marquer à mes amis et en regardant est ce que je peux évaluer à 100% que ce qui va pousser va bien tomber sur notre pomme sur notre pomme ou est ce qu'il y a une probabilité quelconque que ça passe à côté pas trop ouais tu peux vraiment essayer pas vraiment j'ai affaire non tu es à peu près en tout cas après je sais pas il peut toujours dévier un moment ou un autre tu sais pas trop comment est la pente t'as pas tous les détails de la topographie du terrain mais vu que si ça dévale ça va ça va arriver vraiment et il faudra longtemps pour que ça nous atteigne on aura où ça va être quasi instantané tu as une vingtaine de secondes moi je bouge pas lorsque l'idée c'est vraiment pas ce rituel donc je dis moi je dis à l'attaque entre entre deux deux phrases psalmodiers jeudi près près prévient prévient les que qui va qui va faire descendre un rocher qu'on se tienne prêt éventuellement à à écarter le cercle pour éviter la roche sans interrompre la chanson qu'elle n'a qu'à nique a compris ce qui se passait il t'entendu parler d'une attaque il a compris ce qui se passait il fait des grands signes d'une attaque il regarde aussi claude j'en fais quelque chose parce qu'il fait des gestes le cercle peut pas bouger d'accord ok bah du coup rapure et j'ai peur de s'il tire de la tirer alors est-ce que autour de lui il ya des arbres ouais est ce que je peux tenter tirer dans un arbre proche de lui mais à suffisamment écarté du cercle du cercle dans l'idée peut-être que ça je sais pas trop si il est familier des armes à feu mais l'idée c'est d'attirer ailleurs comment tu veux le tirer en faisant du bruit avec l'impact de balle dans un arbre tu veux carrément t'éloigner du cercle et lui tirer l'ange ou tirer en l'air non du tout tirer dans un arbre en fait c'est la réaction de la balle sur l'arbre qui j'espère va le faire dévier en fait mais mais ce qu'il ya c'est que est ce que le rocher est déjà en équilibre oui il est en train de le pousser ouais s'il le lâche là il part tu penses ouais ah ouais non alors je passe alors moi moi je le vis et je tire ok bah tu fais un tu fais donc qu'un jet soit garde de dextérité très bien donc claude bah tu t'étais mis un peu sur un promontoire je pense que tu as tu as glissé dans ta flaque de gerbi donc tu as dévolé la dévalé la petite butte sur laquelle tu étais installé pour avoir un meilleur angle et du coup tu tu sens clairement tu viens de tu viens de sortir de d'une zone spéciale en fait tu étais dans cette zone où les sons étaient un peu étouffés et là fou d'un coup c'est comme si si on avait ouvert une porte une porte ancien incendie un truc comme ça ou la porte d'un coffre et d'un coup tu entends tout le bruit qu'il y avait derrière avec la neige le vent qui souffle tout un coup très très fort et puis ce rugissement ce moment là t'entends un gros craquement et tu vois une espèce de gros rocher qui se met à se met à tomber donc claude et claude et nata quand vous êtes à côté des chiens des traîneaux ce qui m'inquiète moi c'est le rocher je vous rappelle que vous avez un dé d'équipement c'est une abstraction pour dire vous avez de l'équipement t'as dit qu'on était à côté des chiens et du traîneau 10 ans de faire le tour et d'avancer et d'avancer le traîneau sur le chemin de je parle pas spécialement de traîneau c'est à dire que vous avez de l'équipement si vous me dites ah bah tiens on pourrait avoir ça on fait un ingé et vous allez avoir de la dynamite bah ouais par exemple barrière anti avalan une herse géante après la dynamite a provoqué combien de morts dans les parties de cthulhu de l'histoire évidemment mais oui tout à fait il peut tout à fait y avoir de la dynamite dans vos affaires il y a pas trop ce serait même tout à fait raisonnable il faut juste faire un g1 d8 et voilà combien de temps pour que la boule nous écrase tu peux si tu peux tenter le ave maria se balancer enfin l'un de vous deux claude ou toi non je sais pas enfin c'est tu vas tu vas couper la mèche pour qu'elle soit super courte en espérant que ça explose au bout de trois secondes au lieu de 30 non non j'étais pas sûr de la dynamite à moi du tout ah ok d'accord oui là ça va dévaler sauf dans une je sais pas quoi une vingtaine de secondes un truc comme ça oh purée ça me semble tellement impossible tant pis je tente est ce que les chiens m'obéissent à la voix sans que j'ai besoin de les guider pour que tu leur fait demander de faire quoi en fait je voudrais qu'ils amènent le traîneau sur le trajet de la boule ne serait-ce que pour peut-être c'est clair que ça va pas la bloquer mais ça va dévier un petit peu en fait tu vas sacrifier tu vas tu vas énerver claude si tu sacrifies les chiens oui c'est vraiment les chiens le traîneau mais bon maintenant les chiens ils seront attachés au traîneau claude doit être super fâché mais ouais tout à fait faisable tu me fais non mais moi aussi je vais lâcher les mémoires je les aime les chiens tout à fait faisable tu me fais une sauvegarde de le charisme avec l'avantage le charisme c'est double c'est ah oui c'est chlr ah ouais oh non les chiens les pauvres enfin remarque ça va peut-être leur permettre de survivre tu lances deux fois beaucoup mieux non du coup non mais effectivement c'est ce qui se c'est ce qui se passe donc tu as été des petits clattements de langue et en donnant des instructions bah les chiens qui t'obéissent au doigt et à l'oeil enfin c'était fié le compagnon depuis le début opta qui se sont relevés d'un coup sur les gars aller là bas tu les vois les quatre là quatre ce qui est tirant la langue sur qu'ils étaient quand même un peu fatigués depuis le temps ils ont pris le plus gros traîneau et bon ils ont coupé la route de ce de ce gros bout de l'on pensait que voilà c'était un gros rocher avec plein de neige dessus et donc qui a fait une qui a rebondi enfin qui a rebondi mais qui a buté sur le sur le traîneau et sur les attachent les chiens au traîneau des ornais des ornais tout à fait donc a fait une espèce de petit bond et blanc mort tombant et dévié et va s'exploser sur un grand rocher à côté en évitant le cercle magique mais évidemment on entend qu'il y en a deux qui sont dans un qui se fait limite décapité d'un coup l'autre qui est complètement étouffé et puis les deux autres qui sont fait broyer par l'un c'est empalé sur l'un des l'un des patins du traîneau et l'autre est allé s'exploser contre contre un arbre il ya du sang et du sang partout oh les chiens et donc voilà on va rentrer comment maintenant le comme cas est en haut il voit ce qui vient de se passer il lève les il lève les pattes si te regarde l'attaqué comme ça il disparaît donc le calme revient un petit peu au bout de 10 minutes donc le rituel est repas claude n'attaque gary thomas vous vous êtes un claude et claude et n'attaque vous êtes revenu dans cette espèce de cercle magique d'un coup vous voyez que tout autour de vous que le donc je vous ai dit un le ciel était devenu noir mais là d'un coup vous voyez plus le ciel il y a une espèce de de vent glacé qui s'est élevé qui soulève des tonnes et des tonnes de neige vous voyez plus rien tout est tout est couvert vous vous devinez la silhouette du gnobquet qui s'est qui se rapproche par là vous voyez qu'il a les les bras les bras écartés pour les pattes écartées il fait des gestes étranges et là de sa de sa gueule sort une espèce de mélopée alors du coup qui ressemble pas du tout à un enrugissement qui ressemble vraiment à une voix là où les canites il est il ya ses yeux qui viennent de se tourner alors il regarde sur le visage tourné vers le centre du cercle il serre les dents il a l'air absolument terrifié alors je sais plus qui l'avait vu en particulier c'était peut-être je crois que c'était gary qui était allé regarder tu reconnais immédiatement les conditions climatiques que tu avais observé fait derrière le compte à la fameuse tempête immobile enfin qui était au dessus et vous voyez tous ceux qui a mis de serrer les dents et avec un effort sur humain en train de dire s'il est en train d'en appeler à s'il a pas moi je leur mets en joue et j'interroge du regard le chef machin voir s'ils pensent qu'il faut que je lui tire dessus ou si j'attends encore entre entre deux mélopées peut-être un moment où le le rituel est un peu moins dix ans en chant te regarde avec un l'air complètement complètement effaré tu l'as tu l'as jamais vu comme ça il arrive s'il appelle son maître si c'est là si c'est là si nous sommes perdus mais il faut bien le finir ce rituel tirer lui dessus tirer dessus mon dieu mais ça va interrompre le rituel toi t'es plus en train de chanter après vous pouvez changer un le cycle de chanter un peu chanter bon ben on va lui tirer dessus si moi je vais tirer dessus ok vous mettez tous les deux en joue vous commencez à commencer à tirer vous n'êtes pas tout près vous êtes à une bonne cinquantaine de mètres il y a du vent il y a du blizzard il fait froid vous voyez pas super bien votre cible vous pouvez faire votre jet à moins six c'est à dire moins six on lance et ben on enlèrera moins c'est dès que ce que tu veux donc n'attaque tu tires même peut-être plusieurs coups du coup tu vas me lancer un dé 8 pour le pour le dé d'usure et que tu me dis bon voilà quoi tu as défoncé quelques branches et l'autre pareil donc vous me lancer deux fois le h1 une fois j'ai et je fais ça comment juste stasher d8 oui ou à gauche là dans l'ancien délit de chez toi ok c'est un 2 donc le dé de l'équipement de descente et dans la au dessus au dessus de la cime des arbres commencez à avoir une forme se dessiner une forme qui fait 25 mètres de haut le octocquet avance ou il bouge pas il est en train de enfin il fait les 100 pas quoi sur une petite zone comme ça il prononce ces espèces de paroles impie absolument horrible ouais mais il se rapproche pas de nous a pas du tout manifestement de fin depuis le début tu as l'impression qu'il peut pas s'approcher à combien de mètres t'as dit qu'il était car tu peux l'atteindre assez rapidement ouais mais c'est ce que je vais faire je vais m'avancer vers lui et retirer quand je serai à une distance raisonnable et et que j'aurai là une chance de l'atteindre c'est juste que si tu t'approches tu vas sortir du cercle magique et ben je vais sortir du cercle magique au moins ça l'occupera et puis il arrêtera de faire son blabla très bien tu peux claude sur et tu bouges pas ou tu fais quelque chose je retente de lui tirer dessus donc on va d'abord faire un attaque donc tu t'approches tu tu penses en fait tu vois genre tu es arrivé de dos etc genre il m'a pas vu tout il est trop occupé à faire son machin et en fait quand t'arrives à je sais pas quoi une dizaine de mètres là où tu voulais tirer je me suis bien compris tourne la tête tourne la tête vers toi et te regarde avec ses yeux rouges fous et tu jurerais voir un sourire cette espèce de gueule démoniaque tu peux faire tu peux tirer avec l'avantage si tu tires deux fois est-ce que je peux utiliser ma tactique pour faire une attaque supplémentaire et je retire deux fois ou pas ben oui tu as quoi tu as d8 puis après tu fais d8 et donc la deuxième ok la deuxième rate mais on va faire la première déjà donc je fais un d8 et là tu l'as bien tu l'as bien chopé dans le cou un bout de chair qui est parti une grosse balle à éléphant qui lui a arraché un morceau de corps et il a l'air pas content du tout et en fait d'un coup il saute tu comprends pas comment un truc aussi aussi massif et aussi gros peut être aussi agile avec une vitesse et une rapidité extraordinaire il saute et il atterrit à côté de toi toute griffe toute griffe dehors il a arrêté de chanter du coup ouais tout à fait et tu te prends donc tu prends trois points de dégâts et tu vois qu'il va qui va réessayer de te de te choper claude qu'est ce que tu fais donc tu vois que le gnome caisse a fait un énorme bond et atterrit à côté de l'attaque je le vise et je tire Toi t'es toujours dans la même situation c'est à dire que tu le vois vraiment très mal Tu vois des formes quoi Alors je bouge pour pour mieux le vider Ok donc pareil c'est à dire que tu vas sortir du cercle et te mettre en danger quoi Vas-y donc tu peux faire un Ok tu peux faire ton jet de dégâts Un D8 ? Je sais pas Est-ce qu'il est sur ta fiche ? Non t'as un D6 Tu vois que tu l'as touché au niveau du front et que ta balle en fait elle a dû se planter dans sa corne ça l'a fait reculer ça l'a un peu désorienté mais je pense pas avoir fait de dégâts Donc Nata que t'es par terre tu viens de te prendre un gros coup de griffe ça a déchiré ton manteau tu sens qu'il commence un peu à couler bon tu penses pas que c'est pas forcément très profond mais ça fait mal ça picouille il a titubé un peu en arrière Thomas et Gary tu voulais faire un truc Je suis loin de quelque chose d'un abri enfin de quelque chose qui me camouflerait genre un buisson, un rocher Un rocher ça va pas faire grand chose Non c'est juste pour me glisser derrière et pouvoir tirer à couvert Tu peux te glisser derrière quelque chose si tu veux mais il va juste faire le tour et te choper derrière Ok bah je tire Manifestement c'est pas il va pas te lancer quelque chose il va juste venir vers toi et te choper Tu vois ce que je veux dire te mettre à couvert ça a un sens si quelqu'un te tire dessus si c'est quelqu'un qui va te mettre un coup d'épée bah on fout un peu Ouais ok Après tu peux essayer de trouver une crevasse ou j'en sais rien j'imagine que vous êtes à côté d'un d'un petit lac tu peux voir s'il y a un trou dans la glace Ouais non merci Non enfin je te laisse moi je te laisse cadrer le truc comme tu veux Si tu veux qu'il y ait une crevasse Non non je me relève simplement et si j'ai le temps je tire deux fois Ok bah vas-y Attends Attends Parce que là cette fois t'as plus l'avantage vu qu'il bouge Je prends les deux premiers Le premier Je vois que tu l'as tu l'as touché en fait et tu vois que la balle c'est manifestement elle est restée coincée à l'extérieur T'as dû toucher une zone où il doit y avoir 15 cm de cuir Alors que la peau la peau est super épaisse Donc il a il a continué à avancer Et c'est pareil Alors tu as dit que tu t'es planqué genre derrière un arbre Bon en fait ce qui se passe c'est qu'il a il a mis un gros coup de un gros coup de patte dans l'arbre il y a une énorme branche qui t'est tombée dessus et qui t'a un peu fait mal qui t'a tapé sur le genou donc tu prends trois points de dégâts également et t'es un peu coincé quoi parce que t'as quand même fait un vin naturel donc c'est échec t'es un peu coincé sous une espèce de grosse branche et donc deuxième tir voilà par contre t'as réussi à le toucher donc tu peux faire ton débit et t'as la même t'as la même impression tu penses que t'as tu l'as vraiment chopé enfin t'as l'impression de l'avoir dû lui trouver l'abdomen et puis en fait tu vois qu'il ressort et puis il y a les poils qui ressort et puis tu vois qu'il y a quelques il y a la balle la balle qui est éjectée ah bien j'avais pas compris ça la première fois d'accord moi je crie à un attaque parce que j'ai aucune idée de quoi faire à part continuer ce rituel mais je le crie un appel le caribou rouge appelle le caribou rouge parce que je crois que c'est lui c'est l'attaque qui a toujours l'amulette ouais donc je crie ça entre deux phrases parce que je n'ose pas m'arrêter de prier quoi ok Claude est-ce que tu fais quelque chose donc tu t'es rapproché tu les as suivis tu les as suivis en haletant et là tu vois que le le Gnob K il est au dessus de il est au dessus de de l'attaque il va sans doute tu mets des coups de griffe alors qu'il est à terre rien d'autre alors n'oubliez pas enfin moi je vous laisse je vous laisse cadrer la scène quand vous avez envie de la cadrer si vous voulez me dire qu'il y a tel élément de décor il y a tel élément de décor il n'y a pas de problème ok vas-y tu veux je te raconter non ? je te donne je te donne le choix soit son intention va se porcer sur toi et c'est toi qui va aller déchiqueter soit tu te rends compte que ton arme elle a gelé elle n'est plus utilisée alors oui je ne l'attirais pas moi ok par contre je vais courir vers le cercle dès que je le vois approcher je vais courir vers le cercle ouais ouais tu vas quand même prendre cher très bien donc déjà pendant que tu es en train de t'exprimer sur ton fusil qui ne marche plus bien pareil il a fait un énorme bond et tu as mis une grosse taloche tu prends 3 points de dégâts moi fais un jet de un jet d'extrême et tu reprends 3 points de dégâts comme tu étais à 6 tu es maintenant à 0 alors comme je suis une grosse bulle je n'ai pas pris ma super table désolé tu vas me lancer un dé10 s'il te plaît ok alors du coup maintenant tu es hors jeu tu ne peux plus participer au combat comme combattante tu peux genre te traîner ramper par terre tu veux il y a un effet en plus avec un 9 je crois que ce n'est pas bien méchant 9 et 9 hop 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 tu auras le désavantage de tous tes tests pour la prochaine minute pas trop méchant donc 9 c'est plus positif je pensais que non non si tu fais 1 c'est mort sur le coup et 9 il n'y a pas de séquelles plus tu fais petit plus c'est méchant on aura 2 tu te fais arracher un membre mais là non c'est juste en fait je pense qu'il t'a juste il t'a cogné mais sans te planter avec tes griffes du coup t'as du t'éclater et te faire très très mal au dos te déplacer une vertèbre contre un rocher et peut-être perdre connaissance l'espace d'un instant pendant ce temps pareil Gary et Thomas si vous voulez faire des trucs pas de problème Natale j'essaie de mettre un maximum de distance entre lui et moi et alors donc la mulette normalement je l'ai sur moi donc le caribou il aurait dû venir je la serre très très fort dans ma main et j'appelle le caribou rouge de façon très très intense mais tout en me déplaçant en mettant de la distance entre le ouais bah écoute je te propose un jet de déjà un jet de santé mentale puisque t'es un peu quand même en train d'essayer de faire de la magie et fais moi un petit jet de sauvegarde de carte ok donc t'as fait ton appel qui reste pour l'instant sans réponse je pense que le caribou rouge t'as entendu mais que c'est tellement le bordel et qu'il y a tellement l'influence néfaste de Sylla autour de vous qu'il a du mal à se manifester mais bon il essaye de venir et pendant ce temps le Gnopkay se désintéresse de Claude et s'avance vers toi à l'air menaçant que faites-vous ? moi je me traîne vers le temps voilà donc tu te traînes tu peux plus participer au combat mais tu peux faire d'autres trucs si tu veux est-ce que Claude pourrait prendre la place de l'un d'entre nous pour participer au rituel et tu vois est-ce qu'elle a est-ce qu'elle a la force de pourquoi pas ouais elle va avoir une toute petite voix à ce moment-là moi je dis à Thomas Claude va remplacer l'un d'entre nous faut l'empêcher de s'attaquer à un attaque mais Claude il est il n'est pas juste à côté là non ? si si il arrive là en reprend Claude elle rampe donc effectivement elle n'est pas juste à côté de vous mais elle arrive là j'arrive en attendant que Claude arrive attend Claude arrive je crois que moi je n'ai pas d'armes en plus j'ai donné mon arme à Claude donc je n'ai même pas d'armes il n'y a pas de problème Thomas tu peux aller grappailleter Claude il n'y a pas de problème ok donc l'attaque tu vois que le Knobke se retire et se remet à ajouter les bras il s'est un peu éloigné il se remet à ajouter les bras et à entonner cette espèce de mélopée immonde et à nouveau le temps le vent le blizzard se met à redoubler de violences c'est à dire qu'il ne s'occupe plus de moi ? non alors je reprends plus sereinement je me concentre bien et je réessaye d'appeler le caribou rouge ok pendant que tu fais ça le la luminosité tombe vraiment franchement il peut commencer à voir apparaître au dessus des arbres il n'est pas aussi net que sur l'image vous le voyez ? mais là ah ouais c'est bon wow donc voilà donc ça je vous dis ça fait 25 mètres de haut c'est vraiment au dessus des arbres il n'est pas aussi net aussi clair aussi clair que là mais vous voyez cette espèce de forme avec des grands membres très très longs qui commencent à se matérialiser à se former et à s'approcher que fait de vous ? Faites quelque chose ! notre rituel on sent que ça avance ça avance ? on sent un effet ? ah ouais ouais ça avance ouais on sait à quel stade plus ou moins on en est ? on sait qu'il doit rester je sais quoi bon en fait vous vous en savez pas vous savez pas grand chose mais peut-être que vous avez demandé un truc comme ça il doit rester un quart d'heure ah ouais peut-être moins et Claude en est où là ? dans son trajet ? bah le rampe donc Natak si tu continues à faire ton truc tu peux pareil me faire un jet de une sauvegarde de cas tu as l'impression d'entendre une espèce de petit bruit de cavalcade et de voir les arbres s'écarter tu vois cette forme avec des gros bois sur la tête qui s'approche et puis une espèce de calme cette forme qui était au loin qui arrivait des arbres tout d'un coup se retrouve juste à côté de toi et tu vois cette espèce d'énorme caribou que tu as vu en rêve qui est à côté de toi qui te pousse un peu toi t'étais plus ou moins à genoux en train de remplir revenir vers le cercle tenir cette amulette il se frotte un peu à toi il te regarde avec un air assez humain finalement et d'un coup caribou les yeux qui s'écarquillent il y a une espèce d'énorme bourrasque de vent qui le qui s'en saisit il va le dingue à 25 mètres et tu le vois s'empaler sur un piton rocher et ses tripes se répandent sur le sol donc cette espèce de moment de calme tout à fait agréable et apaisant qui vient d'être entrampu assez brutalement et tu vois la forme qui est en train de se mouvoir qui est en train de se matérialiser de sila qui est au dessus de toi donc tu veux me faire un jet de santé mentale avec le désavantage c'est quoi le désavantage ? tu lances deux fois tu prends le plus mauvais d'accord tu résistes vaillamment pas mal avec un dé 8 c'est bien ouais bah écoute ça récupère un peu mes stades pourris donc on peut dire que Claude est arrivé dans le cercle et s'est mis à l'erreur donc Thomas si tu veux sortir tu peux et Nathak et Thomas vous voyez que le Gnopke continue à faire des grandjettes avec ses bras et que là cette silhouette monstrueuse qui est du coup dans ton espèce de trance à Nathak t'as l'impression qu'il était juste à côté de toi mais là quand tu es revenu à la réalité tu vois qu'il est toujours plus ou moins en train de se matérialiser derrière les arbres c'est très flou parce qu'il est évidemment derrière une espèce de tourbillon de neige devant il y a une espèce de blézard un petit moment énorme le bruit est complètement assourdissant mais voilà il est en train d'arriver que fait tout ? faudrait accélérer le truc il faut qu'on arrive à l'occuper un quart d'heure moi je dis à Thomas essayez de lui balancer un bâton de dynamite ou quelque chose pour l'interromp la dynamite un peu dangereux dernier recours la limite dernier recours tu te rends pas compte il est en train de se faire massacrer dernier recours tu fais ce que tu veux mais là tu vois une attaque il vous a dit qui c'était Scylla à côté de Scylla le Knopke c'est un chaton et physiquement le Knopke on peut faire quelque chose mais contre Scylla on peut rien faire oui mais il est pas encore il est pas encore métallisé il est pas encore là ouais bon une attaque oui sors la dynamite sacrifie toi j'ai déjà sacrifié les chiens mais il fallait mettre de la dynamite dans le truc dans les chiens dans les chiens non le top ça serait d'arriver à lui couper la corne mais je vais jamais arriver à faire un truc pareil est-ce qu'on a un arc avec des flèches ou pas à la limite mort pour mort il est loin de moi de quoi donc le Knopke machin truc bon comme tu t'étais rapproché du cercle il doit être à 30-40 mètres et il est très grand comment il fait 3 mètres 50 4 mètres de haut c'est beaucoup quand même enfin je sais pas qu'est-ce que t'avais en tête en fait je voudrais un truc complètement improbable prendre mon élan lui sauter sur le dos et en l'attrapant par derrière et lui couper la corne ah ouais ah ouais bah toute façon pour mort en moi ça va l'occuper quitte à me sacrifier on m'emmène la dynamite si ça peut l'interrompre ça sera déjà pas mal quoi ouais c'est quoi c'est dans c'est dans c'est dans connel le destructeur c'est ça qui fait comme ça je sais pas mais je me dis que c'est peut-être la corne la clé donc après je vois pas trop comment la couper autrement sinon tu sais pas si c'est la clé maintenant en vous remémorant des corps que vous avez trouvé les trous les trous de lance bah c'était la corne ou de palme bah c'était manifestement ça ouais ouais mais je veux dire c'est peut-être en la coupant qu'on arrivera tu fais ce que tu veux avoir raison de lui mais tu veux pas tenter un coup de dynamite avant que je lui saute dessus justement mais tu arrives à lancer de la dynamite à 30-40 mètres j'ai jamais essayé en fait je suis pas je suis pas coutumier de ce genre de un 30-40 mètres c'est quand même c'est quand même pas mal quoi bon donc je lui saute sur le dos alors non mais il faudrait si avec un arc et une flèche on pourrait mettre la dynamite dessus accrocher la dynamite dessus et l'envoyer dessus quoi ah mais on avait ça dans le traîneau c'est bien sûr on va jeter un dé même les inuits qui sont avec nous ils doivent bien avoir ça vous me lancez un dé pour l'arc et un dé pour la dynamite après enfin je vous rappelle c'est le blizzard vous voyez pas grand chose et 40 mètres avec une flèche lestée c'est pas super simple oui ouais bah détrompe toi si si c'est très facile ah si quoi que j'ai essayé cet après-midi c'est incroyable comme c'est facile ça va le faire j'ai un one shot c'est à dire si votre plan c'est la dynamite pour vous le truc si vous voulez que ça marche il faut s'approcher on est sur un lac gelé il peut y avoir un lac gelé à côté non 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 mais on est pas sur un lac gelé on est bien d'accord non et on a des montagnes au dessus de nous ou pas bah il y a eu au moins cette espèce de but là d'où le gnopquet avait balancé ce gros rocher oui mais pas de restreux majeur d'avalanche et à toute vie bon bah vas-y fais nous péter la gueule il était classé c'est un des six ça marche pas un peu qu'est-ce que tu veux faire ah si c'est mon classe quatre d'accord donc tu as trouvé un bâton de dynamite joli toi pas spécialement toi t'es en train de chanter juste un bâton c'était pas une caisse non c'est pas une caisse c'est une caisse tu peux te faire une luge avec avec ta caisse tu vas lancer une caisse je vais sortir une catapulte aussi un arc et une flèche enfin avec des flèches ok alors tu peux tout à fait chercher ok donc tu fais descendre le dé donc c'est un D4 du coup maintenant un D4 donc tu sais Thomas enfin ça va être compliqué mécaniquement parlant tiré à l'arc dans ces conditions donc déjà tu fais le G à moins six parce que c'est mis ouais pas de soucis t'inquiète et ça tu le ferais avec le désavantage oui donc ouais j'attache le bâton de dynamite à la flèche ok je le bande enfin non on va le faire à deux je bande l'arc ouais j'ai dit à l'attaque d'allumer la mèche donc à l'attaque il n'y a pas l'air d'accord et maintenant j'utilise main sur qui fait que une fois par heure de jeu vous réussissez automatiquement un test d'attaque alors c'est pas un test d'attaque c'est vrai ? non oh la déconfiture bah quand même bah si c'est quoi sinon c'est pas un test d'attaque ça ? non c'est juste ça t'arrange non non c'est pour ça que je t'ai dit que ce serait un truc surhumain ce que tu es en train d'essayer ah mince alors ouais mais c'est vraiment surhumain c'est qu'il fallait que je lui saute sur le dos bah attends j'éteins la mèche il souffle non mais maintenant c'est trop tard maintenant non mais non non je l'éteins je l'éteins non non mais enfin c'était je pensais avoir été clair je me disais ah oui peut-être que tu pensais utiliser ça mais c'est pas un stage d'attaque c'est quoi alors un test d'attaque ? bah ce serait je sais pas quoi si t'essayes de lui tirer dessus de lui couper le bras ah j'essaie de lui tirer dessus ? là c'est vraiment c'est vraiment autre chose t'essayes pas de le planter avec la dynamite t'essayes de de faire atterrir de faire atterrir la flèche pas trop loin de lui mais en même temps pas la planter dans la neige sinon ça va éteindre la mèche mais en gros si je me rapproche c'est faisable après avec ça ah oui oui si tu te rapproches tu peux même la prendre à la main tu vois et lui lancer à la main c'est juste que le rayon de la déflagration de la dynamite c'est gros donc c'est risqué ouais ok ouais bah je me rapproche alors quitte à quitte à mourir on t'en faire ça bien j'empoche un peu plus de dynamite du coup pour que ça fasse un gros boom ok du coup tu te rapproches genre très très près ou à une dizaine de mètres bah à portée de lancée quoi on va dire comme ça si t'es genre à bout portant si t'es à bout portant genre limite à portée de pâte tu fais un jet sec si t'es à quoi une dizaine de mètres tu fais le jet habituel à moins 6 mais le test d'attaque automatique ça je l'utilise pas ou ça marche pas non plus à ce moment là dans cette situation ça me semble c'est trop le enfin je te dis pour moi c'est pas un test d'attaque t'es pas en train d'essayer et si je l'accroche sur une lance et je le plante avec la lance c'est un test d'attaque non ? je laisse tomber ce truc là c'est bon il faut que tu considères que le bâton dynamite c'est décoratif ce qui compte c'est la flèche bah voilà c'est ça c'est ce qu'il y a au bout on s'en fiche un peu c'est l'effet secondaire alors je te dis ça en plus si tu me l'accords pas c'est bon je l'utiliserai pas non mais parce que si tu mécaniquement ce qui se passe c'est que si tu me dis je fais un test d'attaque tu fais un test d'attaque et tu fais tes dégâts et c'est terminé mais c'est pas ça que tu veux obtenir ce que tu veux c'est qu'il y ait un truc qui pète un truc de dynamique qui lui pète pète à la gueule suffisamment près pour que ça arrête son incantation bah pour moi en fait oui c'était le tu le neutralises un instant donc tu vois mécaniquement c'est pas la même chose ok ouais pour moi en fait c'était le test d'attaque c'est si tu le touches ou pas c'est indépendamment des dégâts si on est dans un mode je fais une attaque toi t'as un dé de dégâts et c'est tout voilà ok après si ça te dérange pas de faire un dé 6 de dégâts il n'y a pas de problème mais un dé 6 de dégâts tu as vu ce que enfin tu joues ou une attaque peut te la dire il a une couenne épaisse comme ça ça lui fait pas grand chose c'est pour ça que je dis que je vois pas t'accorder le jet d'attaque là dessus ok non mais c'est pas de soucis alors on va quand même le faire mais je me concerte un peu avec un attaque avant je lui dis bon tu peux essayer de faire diversion en lui tirant dessus pendant que je le prends un peu à revers en lui jetant des dynamites du coup voilà il n'est pas focus sur moi ouais sauf que après ça m'ennuie parce que ça va être vachement plus compliqué pour s'il me regarde pour arriver à lui sauter sur le dos en fait ouais mais pendant ce temps là je lui jette des dynamites donc ouais bah je vais me rapprocher quelle bonne idée non mais tu lui tires juste dessus avec le fusil comme ça il est focus sur toi t'as pas besoin d'être trop près ouais mais c'est après que je voudrais qu'il soit plus focus sur moi si on survit à ce passage là bah après il sera focus sur moi vu que les dynamites je pense que ça fait un gros boom après tu pourras lui sauter dessus après je me serais fait exploser eh bien allons-y je lui tire dessus bah vas-y alors avant de partir je sais que dans le blizzard et tout ça c'est un peu chaud d'allumer avec un briquet ou quoi que ce soit je m'allume un cigare avant j'ai le droit à celui-là j'utilise mon attaque automatique pour le cigare la classe j'allais te dire avec avantage ou pas mais du coup non 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 par contre t'es à moins 6 donc mais c'est un c'est un succès critique donc voilà par contre j'ai droit à mon deuxième alors si tu veux mais c'est toujours pareil après si tu enfin c'est aussi un risque que tu prends mais tu peux le faire il n'y a pas de problème mais là tu as obtenu ce que tu voulais et tu te regardes toi ouais bon ouais il est son comme ça tu peux te faire un D8 ah ouais quand même ça lui chatouille un petit peu non non les l'a senti le passé parce que tu lui as mis un bon plan je pense que tu as dû lui crever un oeil ou un truc comme ça il te regarde il est furax avec l'équivalence il te regarde pendant ce temps Thomas tu voulais faire quelque chose je me rapproche de lui jusqu'à 5-10 mètres quelque chose comme ça ouais et j'allume la dynamite avec le cigare et tu lances alors si tu es à 5-10 mètres tu vas faire le jet à moins 6 sachant que si ça se passe mal bah en gros tu seras dans la déflagration mais tu n'es pas super prêt à moins 6 c'est un jet de quoi ? de Dex ? de Dex si tu te mets vraiment juste à côté tu fais le jet normal par contre si tu rates tu t'exploses ok bah je pourrais en allumer plusieurs si déjà ou pas ? je pourrais en allumer combien à la fois ? si tu veux mais ça ne change rien ça ne changera rien ? le jet de dégât sera le même le jet de dégât sera le même ok bah il n'y aura pas de jet de dégât pour lui si tu lui obtiendras ce que tu voudras c'est à dire interrompre son incantation ok bah ouais je me rapproche je me rapproche ok magnifique et je cours dans l'autre sens mais très 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 ok du coup tu as balancé ton truc et tu t'es mis à courir tu as entendu je pense que tu as valdingué 15 mètres en avant tu as fait 3 galipettes tu as entendu un hurlement du coup cette espèce de mélopée dégueulasse s'est interrompue la silhouette qui était en train d'apparaître elle a fait une espèce de grosse grimace il disparaît vous allez tous me faire un jet de sanity non ouf la forme sanguinolente du knobkey elle commence à tituber donc Claude tu fais baisser ton dé de sanity c'est la deuxième fois en plus que tu nous fais donc Claude je pense que là elle est plus trop en état de chanter du coup donc il faut qu'elle soit remplacée donc qui va remplacer Claude à la rigueur je pense qu'il n'y a plus qu'une attaque qui est plus ou moins en atteint je pense que Thomas il s'est éclaté la tronche contre un sapin avec son cigare à la main quand même il tire sur son cigare je pense qu'en fait il y a un gros tas de neige on voit que la main qui dépasse avec le cigare et puis de temps en temps elle repart dans le trou on entend et juste la fumée qui sort du trou c'est comme cette pub des années 80 The Mild Cigar c'est tout à fait dans des situations impossibles très bien et donc l'attaque tu as remplacé Claude au pied levé le rythme a été un peu perturbé mais vous sentez tous vous êtes tous complètement épuisés c'est en train de vous tirer dessus mais la magie est en train de fonctionner je pense qu'on voit une dernière scène il y a le Gnop qui est tout sanguinolent je pense qu'il lui manque un bras il a plein de poils tout cramés il arrive il pousse un dernier hurlement il essaye d'arracher la tronche de canite comme ça en passant la griffe avec un effort surhumain à travers cette espèce de barrière magique qui s'écroule lamentablement et au moment où le rituel se termine le Gnop qui était face contre terre en train de griffer le sol il se ratatine vous avez l'impression qu'il est comme absorbé par la neige et la glace et le rocher il est dans une espèce de hurlement le calme revient il y a du sang et de la poudre je me précipite vers Claude pour essayer de soigner les blessures ouais Claude je ne sais pas ce qu'il t'est arrivé tu t'es évanoui Claude est catatonique tu peux faire ce que tu veux il se passera bien je lui mets du mescal dans le gosier vous êtes là la nuit tombe les caribes rouges se regardent ils sont essoufflés ils se sourient ils se prennent par la main on a réussi c'est fini là c'est bon on a réussi le calme revient vers vous sans pouvoir communiquer avec vous il sert la main il sert la main de Thomas il sert la main de Garly il sert la main d'une attaque il regarde Claude qui est catatonique avec un petit peu de encore un peu de vomi au coin de la bouche donc on va peut-être pas la déranger mais il a l'air il a l'air tout à fait impressionné il est une attaque il prononce quelques mots de grande reconnaissance et puis au bout de quelques minutes il revient un peu il reprend un peu ses esprits il fait nuit vous avez perdu vous avez perdu les traîneaux vous êtes au milieu d'une île il y a très peu de végétation et en gros pas du tout de gibier bon bah en fait c'est pas terrible comme situation qu'est-ce que vous faites ? il y a les chiens encore limite si on a faim non mais les chiens ont été emportés par le rocher ah tous ? ouais c'est pas beau ça tous les nôtres disons les autres ils m'obéissent pas donc a priori il peut éventuellement vous restez deux chiens un peu familiques pas de problème ouais mais ça changera rien en problème puisqu'ils m'obéiront ils m'obéiront probablement pas à part pour conduire mais pour juste naturel qu'ils proposent quoi les amis là qu'Anit il est en train d'organiser les gens pour essayer de se faire des iglous de fortune tout ça en sachant très bien vu que le peu de temps qu'ils ont ça va être pourri ils espèrent qu'ils survivront à la nuit on en est là ok la nuit tombe la température est en train de baisser si vous avez pas d'abri c'est même pas la peine ok ok on a on a du bois avec des restes de traîneau des trucs comme ça non mais ça normalement je vais pouvoir faire un abri sans problème je vais partir ramasser des restes sans problème non ça va être compliqué oui mais c'est faisable j'ai suffisamment de connaissances tu te rends compte qu'Anit ils habitent là ils connaissent le truc lui même il dit que ça va être compliqué parce qu'il commence à faire noir il fait déjà froid et construire vous êtes 12 donc il faut construire au moins deux iglous un iglous un grand spécialiste dans des conditions idéales il lui faut quand même une heure et demie deux heures oui mais de toute façon on n'a pas le temps de repartir donc on est à combien de temps on a mis pour venir journée oui donc c'est complètement impossible je pense qu'il faut qu'il y en ait une partie d'entre nous qui essaye de couper du bois pour essayer de l'enflammer avec peut-être qu'on a dans notre traîneau des briquets ou de l'huile de l'huile de lampe pour avoir un feu pour la nuit avoir un minimum de chaleur pendant que l'autre moitié essaye de construire on n'oublie pas que vous avez des capacités des abris bah ouais je vais voir pour ramasser du bois un peu du bois sec de préférence et je ramasse le plus possible pour allumer un feu donc si vous prenez l'option vous faites un abri tant bien que mal ce qui va se passer c'est que vous allez tous faire un jet de constitution avec des avantages qui en gros la moitié des la moitié des caribous rouges qui vont y passer et si Claude Rat elle y passe aussi parce qu'elle est elle est entamée bah moi aussi je pense vous aussi à zéro je suis à 1 moi je crois non mais 1 ça va c'était juste que ah d'accord ceux qui sont à zéro qu'est-ce qu'on on pourrait on pourrait avoir des les tentes une tente ça servait pas à grand chose aussi dans ces dans ces circonstances non ? ah une tente pas du tout non pas du tout ce qu'est en train de faire Kainit et les autres c'est le truc le moins con à faire enfin si le but c'est de se faire un abri là à cet endroit oui bah ils se construisent un igloo rapido en espérant que ça tienne en espérant qu'ils soient pas en hypothermie avant d'avoir fini on n'a pas vu de grotte dans les alentours un truc comme ça dans les alentours bon mais en parlant de grotte il faut les aider je vois que ça quelqu'un a évoqué une grotte oui quelqu'un a évoqué une grotte donc je crois que la claude se réveille la tanière du gnocquet qui se retombe dans les pommes là c'est l'épiphanie ok c'est bien c'est beau quand même il m'a pas louvé mais oui mais elle a raison elle a tout à fait raison il a raison donc vous pensez qu'il y a la tanière du gnocquet dans les parages c'est ce que tu as dit je m'adresse au gars des caribes rouges si on la trouve on sera peut-être plus à l'abri qu'ici au moins tu vois qu'Anit quand tu lui dis ça il est un peu surpris enfin quoi c'est toujours pareil c'est Nata qui traduit elle est un peu surpris Nata j'ai dit ça moi j'observe les alentours il a sincèrement l'air de ne pas savoir de quoi tu parles ok tu observes les parages alors que les autres Inuit te demandent un peu ce que tu es en train de foutre tu pourrais quand même aller les aider ils ne comprennent pas trop ce que tu es en train de faire donc ils ne sont pas contents mais je pense qu'en fait assez rapidement tu vas repérer tu vas repérer les traces du gnocquet et du coup en t'aventurant un petit peu alors c'est pas c'est pas tout près mais tu vas tu vas découvrir plusieurs choses la première chose que tu trouves avant même avant même cette fameuse tabiatanie c'est une c'est une c'est une c'est une espèce de ouais de cairne d'amoncellement de pierre qui manifestement c'est pas c'est quelque chose qui a été installé ici tu sais que c'est pas du tout la tradition les Inuits t'as pas jamais de la vie différée un truc pareil tu te demandes un peu ce que c'est tu te trouves également je pense à proximité justement de ce cairne là tu t'es plus trop loin t'es plus trop loin de la côte en fait et tu trouves des débris des grandes poutres alors évidemment qui ont l'air très 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 vieille très ancienne mais c'est c'est un truc tellement gros que ça ça a bravé les années ça ressemble en fait à ce qui pourrait rester d'une épave ce truc qui se serait échoué qu'on aurait ou qu'on aurait échoué et qu'on continue à chercher la tanière j'aurais envie de dire oui après est-ce que je est-ce que je spécialise mes recherches est-ce que je les précise ou pas genre tu peux tu as repéré où c'était tu peux y revenir après c'est pas un problème c'est juste pour savoir non c'est pas ça c'est que je me dis que je peux c'est peut-être pas forcément une grotte ce que je suis en train de chercher c'est peut-être moi mais je continue à chercher tu continues et puis au bout d'une dizaine de minutes d'un quart d'heure et tu trouves effectivement c'était pas si facile à trouver sans suivre les traces t'aurais sans doute eu du mal tu trouves l'entrée d'une caverne qui a l'air de s'enfonce un peu dans le sol t'as plutôt l'impression que c'est quelque chose qui a été creusé alors comment tu sais pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas les aspérités qu'il y aurait eu s'ils avaient été creusés à l'explosif c'est pas lisse comme si ça avait été creusé avec avec des flammes quoi avec des feux qui font qui font céder la roche donc tu sais pas trop comment ça a pu être fait mais ça a pas l'air d'être une grotte naturelle et ça a l'air grand ou il faut que je rentre dedans pour le savoir ça a l'air d'être il a l'air d'avoir une caverne l'entrée qui s'enfonce dans l'eau ok vu que les heures nous sont comptées je bataille pas je vais chercher tout le monde de suite ok si ouais si tu nous racontes ce que t'as trouvé en chemin oui oui tout et puis je parle aussi du bois si jamais il y a des récalcitrants comme ça dans le pire des cas rien que pour venir chercher le bois ils vont se déplacer à ce moment là moi je déjà je suis super content que Nathan ait trouvé ça mais c'est formidable je dis je vais le le kern que tu as trouvé je vais aller regarder je vais aller le démonter des fois les marins laissaient des choses à l'intérieur pour ceux qui prenaient leur suite qui si d'autres arrivaient sur ces terres il y a peut-être quelque chose pour nous aider à l'intérieur de ce stade pierre donc je je propose enfin je demande éventuellement de l'aide ou quoi pour aller regarder s'il n'y a pas quelque chose dans ce kern une indication on peut laisser par nos prédécesseurs quand on attaque revient enfin tu vois que Kanith et les autres les autres finuites ils sont ils sont épuisés ils n'en peuvent plus enfin le rituel a vraiment manifestement vraiment épuisé leur dernière force enfin déjà qu'ils n'étaient pas en grande forme après le trajet ou même avant ils ont fait voilà ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour monter deux igloos mais ils ne sont pas finis il y a des fissures partout vous voyez bien qu'il y a passé la nuit là-dedans ça aurait été vraiment un gage ils vont arriver le premier truc la première réaction c'est qu'ils sont vénères et puis quand tu leur expliques que tu as trouvé une grotte ils se regardent oui oui allons-y avance donc ils rassemblent les affaires qui restent donc Gary tu voulais aller voir ce qu'a trouvé une attaque la merge ouais je voulais démonter ce petit tas de pierres pour voir s'il n'y avait pas quelque chose de placé à l'intérieur parce que ça se faisait avant bien sûr les indications bien sûr donc pareil tu trouves cette espèce d'épave le reste d'épave parce que c'est quand même assez ancien c'est un peu couvert par la neige mais tu reconnais quand même et en farfouillant un peu dans le kern entre deux rochers entre deux galets placés placés comme ça de manière un peu artistique tu trouves un cylindre un cylindre de méta qui est fermé aux extrémités fermé aux extrémités qui a l'air très ancien il a l'air assez rouillé tu devines des inscriptions dessus le gravé en anglais c'est de l'anglais il est écrit expédition Franklin je sais à quoi ça fait référence c'est toi qui vois t'es un érudit donc à priori pourquoi pas j'ai une capacité spéciale sur l'érudition je crois ou l'intelligence c'est comme ça tu passes un jeu d'intelligence non non pas du tout si tu penses que si tu penses que Gary sait ce que c'est il sait ce que c'est ah bah oui oui je pense je pense surtout qu'un de ses mentors c'est un explorateur donc tu sais ce que c'est tu sais que l'expédition Franklin c'était de navires voilà qui en gros voulaient qui se cartographier la zone et qui ont été perdus qui ont été perdus pendant de très très longues années il y a eu plein de spéculations sur ce qu'il y en a surtout que les territoires du nord n'étaient pas super regardez c'était extraordinaire c'était extraordinaire on a trouvé un reste d'expédition Franklin c'est fabuleux on propose à Thomas de regarder ce qu'il y a dans le cylindre de l'ouvrir en essayant de ne pas l'abîmer parce que moi je suis assez faiblard c'est un peu à la lumière de la lanterne il fait noir un peu fébrile tremblant de froid on a vu ce truc il y a des documents il y a des documents à l'intérieur une espèce de journal de bord ça confirme ce qu'il y a à l'extérieur c'est des papiers de l'expédition Franklin avec en particulier la dernière position connue des deux navires du Terror et du R&B et puis ils expliquent dans quelles conditions ils ont quitté les navires qui ont été pris dans les glaces le récit s'arrête fantastique ça nous fera c'est super Gary tout à fait tu sais que c'est des papiers qui vont emporter ça n'a rien à voir avec la recherche pour laquelle tu es venu ici ça va quand même te valoir pas mal et puis même ça va peut-être permettre des recherches pour retrouver les épaves si elles n'avaient pas été retrouvées depuis pour les localiser tout ça même pour Thomas et son commanditaire je ne sais pas si on arrive à repartir d'ici vivant très bien pendant ce temps en attaque tu as amené les carriques rouges à la Tanias ils sont installés ils ont bel air quand même un petit peu inquiets tu es rentré avec eux en attaque pour regarder un peu ce qu'il y a ouais après je suis assez dubitatif quant à leur manipulation de ce bout de ferraille quoi pour moi il y a d'autres priorités là oui c'est pour ça que je pense que tu pendant ce temps je pense que tu as poursuivi le chemin oui tout à fait je m'occupe plus du camp et de la survie du groupe qu'autre chose la corne on l'a récupéré le quenopée a complètement disparu ah mince il a quand même été absorbé par la terre la glace la roche il restait pas de corne rien du tout même pas ben non alors moi la grotte je me focalise sur la grotte et la survie du groupe je pense que tu as Claude tu la soutiens enfin tu le soutiens sur le bras tu l'aides à marcher c'est quand même pas au mieux tu pénètres dans la grotte et tout de suite tu vois qu'il y a des petits objets dispersés sur le sol un peu partout au début tu reconnais des objets assez typiques des clans du coin des morceaux de harpons des ossements également des petits outils des morceaux de manteaux et puis voilà enfin donc comme je te dis des ossements humains manifestement quelques ossements d'autres traces d'animaux peut-être justement de caribos continuent à avancer bon là Canite et les autres ils ont vu ces trucs là c'est un peu inquiétant mais bon ils se sont dit ok on sera à l'abri ils se sont mis dans un coin on peut ils arrivent à ils arrivent à fermer l'entrée pour être plus ou moins à l'abri du froid ils ont fait ils commencent à faire un feu et on commence à voir une attaque d'autres objets mais qui que tu trouves un peu plus un peu plus étonnant parce qu'ils ont un design très clairement européen je trouve être une pipe une boucle enfin une manche la manche d'une veste avec une espèce de bouton de manchette et ça a un côté c'est disposé comme des offrandes ou c'est juste non non c'est plus éparpillé si ça avait été traîné là j'étais un peu n'importe quoi ça n'a pas l'air il n'y a pas de disposition d'accord mais pour l'instant les seules personnes à qui je trouverais judicieux d'en parler ne sont pas là donc j'attends qu'ils reviennent et je m'occupe de Claude notamment et puis de voilà de tout ce qui est à faire sauf si ça continue encore après la gante est l'heure de continuer il y a une espèce de coude et c'est l'heure de continuer oh ouais mais je vais attendre que les autres reviennent quand même on ira ensemble s'ils veulent y aller ça sera peut-être plus prudent bah quand quand Thomas et Gary ont fini de s'extasier sur leur leur bout de métal vous êtes tout seul sur la plage vous ne savez pas où aller on est perdu vous êtes perdu bien mais donc vous voulez faire autre chose ou vous partez vers la grotte bah oui on repart vers la grotte la grotte ok donc Natak vous raconte un peu ce qu'il a découvert vous voyez c'est un peu c'est quand même assez lugubre mais enfin c'est toujours mieux que d'être dehors donc il y a l'air d'avoir pas mal de trucs par terre dans les recoins de la caverne avant de regarder les objets qui traînent à droite à gauche moi je suis d'avis d'accompagner Natak pour finir d'explorer l'endroit pour pas qu'on ait de mauvaises surprises ok donc je suis dans l'exploration de la grotte Natak tu suis donc tu le vois aussi bah je suis même devant si oui il passe devant vu que les autres me suivent bah tu es avant donc tu es je le pousse dans le dos tu avances avec ta par contre j'aurais bien fait quand même mon petit jet par heure là où mon petit ton petit coup de boost d'adrénaline ouais même petit poussée d'adrénaline vas-y vas-y tu le tu as la regarde t'as pas besoin de me demander tu le fais bah tu avances tu progresses à l'allure de la lanterne petite odeur d'huile de phoque brûlée qui se qui se répand et plus tu avances Natak plus plus cette sensation un peu oppressante augmente et ça te dérange de plus en plus t'as de moins en moins envie d'avancer finalement qu'il y a quelque chose d'assez mauvais il faut se terrer au fond de cette caverne et au détour d'une espèce de grosse formation rocheuse on arrive dans une zone où le plafond est assez haut et tu vois une espèce de au début c'est ce que tu prends pour peut-être un gros bloc de glace mais vraiment énorme qui doit faire une bonne dizaine de mettre de haut et en fait en t'approchant et puis à nouveau à l'allure de la lampe la lanterne de façon qu'il y a la lumière de se refléter dedans je pense que c'est plutôt une formation cristallisée je pousse Natak dans le dos doucement en lui disant rapproche toi pour voir en même temps ça serait bien d'en avoir le coeur net parce que là on va pas ressortir maintenant bah oui de toute façon sinon tout le monde meurt ou alors on repart et on essaye de se protéger à minima mais on empêchera rien de passer à voir ce que c'est que j'ai une très mauvaise vue j'avance à contre coeur et le plus discrètement possible mais mais j'essaie de voir de quoi il s'agit parce que de toute façon c'est mon job quoi ok tu avances donc tu arrives au milieu de cette de cette chambre finalement tu vois que manifestement il n'y a plus d'issue donc c'est la fin de la caverne et tu vois cette espèce d'énormes blocs alors ouais je te dis ça fait un peu gros morceau de cristal taillé grossièrement et tu vois à l'intérieur donc c'est pas complète c'est pas translucide mais tu vois quand même un peu à travers il y a une forme assez massive environ 4 mètres de haut avec une espèce de pointe au niveau de la tête qui se draille 6 membres autour de ce corps et maintenant que tu t'es approché là tu sens vraiment t'as pas envie d'être là et bien je recule je dis à mes compagnons ce que nous avons trouvé et la question à se poser c'est est-ce que c'est le même que tout à l'heure qui est reparti attendre un nouveau cycle ou est-ce que c'en est un autre qui va se réveiller incessamment je pense que c'est celui de tout à l'heure tu as peut-être vu l'un des membres qui faisait un angle un peu bizarre donc tu te dis que c'est la dynamite qui lui a fait ça ah d'accord on a de la marge alors s'il attend le prochain cycle même si ça nous fait plaisir tant pis on se relaie pendant toute la nuit voilà mais quitte à pas dormir mais mais c'est plus risqué encore je pense de ressortir que de rester là tu as raison je suis tout à fait d'accord avec toi le rituel qu'ont fait les caribou rouges a rendormi cette chose pour pour un certain temps je pense qu'on on risque rien du moment qu'on s'en approche pas trop pendant pendant que vous êtes en train de causer vous vous rendez compte que la température a franchement baissé vous allez me faire un jet de corne le coup de gary tu as deux points de vie vous avez l'impression qu'en fait la chaleur de votre corps est en train d'être drainée vous êtes quand même en étoufflé et là vous avez l'impression que d'un coup toute la chaleur de votre corps qui disparaît en attaque t'arrives à ça va quoi t'arrives à te être rigoré mais gary t'as pris un coup là tu te sens moi je tombe à zéro là parce que j'étais à 1 maintenant c'est indédi ouh là comme tu dis voilà ça sent l'angelure ça un peu plus que ça donc gary tu es ternu ouais tu es ternu alors tu tu vas nous dire ce qui se passe pratiquement tu vas devoir enlever 6 points de tes scores de sauvegarde tu peux les répartir d'accord tu peux nous décrire ce qui se passe exactement mais donc voilà l'attaque tu vois tout d'un coup le visage de gary qui est devenu bleu les lèvres qui sont toutes pleines d'angelure ouais je pense que ah tiens c'est bizarre j'arrive pas à ouvrir ma feuille de personnage ça mouline dans le vide je vais la refermer j'ai un problème j'arrive pas à ouvrir ma feuille de perso tu peux toi tu le feras une autre fois tu le feras une autre fois on ne sait pas je pense que je suis en train de littéralement d'être en hypothermie et puis je je me mets à dire que je je ne sens plus mes pieds je ne sens plus mes pieds je 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 c'est horrible je je crois que je suis en train de perdre la circulation de mon sang dans mes pieds c'est horrible et je je pense que je suis en oui je pense que j'ai les deux pieds qui sont en train de geler quoi il faudra je vais peut-être perdre l'usage de mes jambes probablement même d'ailleurs si vu de l'éco-circonstance de laquelle on se trouve alors après en termes de 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 fiches de personnages je pense que je perdrais en constitution tu peux les répartir comme tu veux ouais je verrai mais bon tu verras ce que tu fais impec un attaque donc il y a Gary qui s'écroule enfin qui s'effondre qu'est-ce que tu fais je peux je suis sûrement derrière lui quand il dit ça je le prends je le prends par l'épaule j'essaie de le maintenir debout il fait debout on va se rapprocher du feu cela dit Thomas si tu es à côté il faut aussi que tu fasses un jeu de constitution mais je l'ai je l'ai déjà fait ah oui pardon excuse-moi t'avais pas vu là il y a quand même urgence à aller voir si la température est meilleure là où il reste du groupe et surtout comment va le reste du groupe donc j'aide Thomas à porter Gary et à le soutenir et à revenir vers l'entrée de la grotte ok donc vous revenez dans l'entrée principale les Canit et les autres ils ont installé ce qu'ils avaient en dépôt des machins pour bloquer l'entrée ils ont laissé une aération ils ont fait du feu et il fait relativement bon en fait ils voient Gary arriver ils ont l'air un peu inquiet il dit qu'est-ce qui est arrivé il y a de la froid on leur explique parce qu'après s'ils veulent pas rester qu'ils restent pas tant pis mais tu leur expliques les détails ah bah oui ok ils ont l'air terrifiés et bon en même temps il y en a un qui va regarder dehors il fait non c'est pas la peine il faut qu'on reste ici de vous on s'organise peut-être pour faire des tours de rôle pour la nuit parce que de toute manière enfin si tant est qu'on arrive à fermer l'oeil et de toute manière il faut être sûr que ça va pas bouger à l'intérieur ils sont tout à fait d'accord faire des tours de garde pas de problème ils s'installent pour la nuit est-ce qu'on parvient à faire il y a Kani qui te dit une attaque mais t'as vu il y a des trucs qui sont pas qui sont pas du vrai peuple ici t'as vu ce machin et puis elle te montre un morceau de sabre ouais bah oui j'ai vu mais je l'aurais montré aux autres ils ont rien dit alors moi je connais ça ils ont ses épaules ils l'ont ben non mais c'est moi je suis je suis assis dans un coin de la grotte je dis ça doit faire partie de l'expédition Franklin c'est avec les petits surrends des trésors d'archéologie calme toi calme toi il faut les préserver calme toi les congères sur les narines on se calme il faut tout ressembler ressembler tout ça vraiment enfin s'il y a des chlottes qui se brûlent on a besoin de faire monter la température aussi pas les uniformes pas les uniformes on se calme tout va bien tout va bien la petite statuette en bois là je suis sûr que ça ferait c'est une valeur inestimable les touchez pas les touchez pas très bien donc vous faites autre chose ou vous dormez enfin vous passez la nuit moi j'ai une question le caribou qu'a invoqué tout à l'heure une attaque dans le feu de la bataille c'était une vue spectrale oui d'accord il n'y a pas eu de vrai caribou qui s'est fait il n'y a pas de la viande de caribou pas loin non c'était comme ça c'était un délire de quelqu'un en train de crever le caribou il y a le caribou allez chercher le caribou on se calme on se calme il y a un gnoppé il y a un gnoppé au congélateur si tu veux tu peux aller te chercher il manque des bouts en plus voilà il y a des bouts grillés tout ça très bien donc vous passez la nuit j'espère oui on essaye est-ce qu'on peut aider un petit peu quand même Claude et Gary à reprendre du poil de la bête ouais donc vous passez la nuit sans rien d'autre donc vous vous récupérez ceux qui peuvent récupérer on fait ça comment par contre en fait là enfin ça va on va terminer là mais par contre vous avez quand même fait des cauchemars absolument épouvantables et alors est-ce que c'est parce que ce que vous avez vécu ou est-ce qu'il y a une influence autre dans l'endroit que vous avez choisi pour dormir ça c'est pas très sûr et donc vous allez quand même parce que vous dormez pas bien vous êtes vraiment vous êtes vraiment mal à l'aise donc le le lendemain c'est assez péniblement enfin vous vous rendez compte que vous allez là si vous essayez de revenir à la base ou en tout cas au point de nuit le plus proche vous en avez pour au moins une journée vous allez devoir bien calculer parce que vous n'avez plus de chien pour transporter là où vous vous faites vous allez devoir abandonner plein de trucs s'il y en a parmi vous qui avez fait des relevés ou des trucs comme ça ben non quoi vous allez pas pouvoir ou des outils de mesure on est sur place mais donc est-ce que vous faites autre chose le lendemain ou est-ce que vous vous repartez dans la foulée ben moi je si je suis encore conscient je demande si ça pourrait peut-être être une bonne idée d'essayer de de faire s'ébouler la grotte pour le prochain réveil du Knopke qu'il ait du mal à en sortir peut-être mais vous aviez l'air de tenir à tous ces objets vous voulez pas les enlever avant ah ben si bien sûr que si mais voilà mais vu qu'on peut pas les transporter de toute façon il faut repartir et revenir plus tard ah oui et voilà je pense qu'effectivement il faudrait noter l'emplacement de ces objets vous avez pas vous avez pas fouillé la grotte juste pour être clair ah bon il y avait des trucs par terre vous avez pas fouillé la grotte ah ben moi je suis pas en état fouiller la grotte moi j'en ai pas la moindre envie parce que j'en ai rien à faire des machins en bois des trucs donc mais tu te rends pas compte l'attaque c'est la mémoire de notre peuple oui mais enfin vous êtes bien trop matérialiste vous arrivez même à voler des symboles sacrés à d'autres peuples pour non c'est n'importe quoi ouais t'as raison la tête alors par contre Claude et Claude et Gary vous avez récupéré un des 4 points de vie déjà enfin juste comme ça et puis après la nuit on va dire un demi dé de vie pour la Claude t'es à 1 Gary tu peux faire si donc t'es à 2 et puis vous pouvez faire vous pouvez tous récupérer un dé de vie divisé par 2 pour la pour la pour la pour la la de votre dé de vie lui déduit votre votre archétype c'est quoi c'est le c'est le hit dice c'est ça hit dice ouais ok divisé par 2 donc Gary tu voulais faire quelque chose et le hit point c'est quoi déjà ah c'est la vie j'ai pas compris ta question et ben en fait dans mon hit point j'avais 11 décrits c'est là que j'ai marqué entre parenthèses tout à l'heure ce que j'enlevais en point de vie et à côté de mon de mon hit dice j'avais 12 entre parenthèses c'est ton maximum de points du coup le 11 c'est là où j'en étais j'en ai pas la moindre idée je ne sais pas ce que tu as écrit à cet endroit non mais en théorie c'est ça c'est à dire que quand même t'aurais été à 9 t'en as récupéré 5 donc t'es au maximum t'es à 12 donc t'en fous ouais ok c'est pas très grave ok excuse moi Gary tu voulais faire quelque chose ou ben je voulais exhorter ce je me dis Thomas parce que je vois bien que Nathan qui est complètement réfractaire essayer de de trouver les trésors qui se cachent peut-être dans cette grotte enfin quand je dis trésors je pense à à un reste de l'expédition Franklin comme Thomas il sait il a une idée de la valeur historique de son objet voilà je le supplie de 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 regarder s'il trouve pas d'autres choses oui si il y a une bonne âme qui veut bien m'accompagner je veux bien non mais moi je me mets un petit peu en colère là quand même parce qu'ils ont déjà troublé les esprits une première fois ils ont vu ce que ça faisait de troublé les esprits ils veulent encore recommencer là bah c'est des esprits de nous enfin c'est les nôtres c'est enfin c'est une expédition de notre peuple on aimerait bien savoir ce qui leur est arrivé peut-être bien mais en attendant au fond de la grotte il y a une bête qui n'attend que mais on a de la dynamite encore t'inquiète pas et puis je te rappelle Nathan que tu portes toi-même l'amulette oui mais l'amulette c'est toi qui portes l'objet soi-disant volé malheureusement elle sert plus à grand chose l'amulette en tout cas je pense pourquoi ? parce que l'esprit du caribou rouge a l'air bien mal en point qu'est-ce que tu lui as fait ? t'as cassé l'amulette bravo Thomas si tu veux faire une petite fouille tu lances un jet de flashlight tout simplement ouais hop ok tu farfouilles tu trouves encore plein de trucs d'après ce que Gary t'a dit tu penses qu'effectivement c'est des choses tu as trouvé les restes de membres de l'expédition Franklin tu trouves une sacoche de cuir qui est en bon état qui contient un journal qui est d'après ce qu'il y a écrit dessus il est en excellent état il y a une espèce de reliure de cuir qui a bien tout conservé avec une petite petite lanière qui tient tout et donc ça a vraiment bien tenu les années et c'est le journal d'un marin qui s'appelait David Jones David Jones bah je l'emporte je l'emballe je fight je fight vite fait non enfin je vais le fight sur le chemin du retour mais je farfouille encore un peu plus si je trouve encore autre chose ok ok et donc vous repartez vous faites autre chose bah si il n'y a plus rien bah oui le jour est levé je suppose le jour c'est levé vous pouvez vous mettre en route pour un voyage qui s'annonce agréable du coup tout le monde peut marcher là ? je pense que Gary il va être un petit peu plus lent que d'habitude mais sinon oui ok bah j'aide Gary à marcher je pense qu'il a peut-être perdu quelques orteils quelques ? un truc comme ça quoi je me suis enlevé 4 points de Dexte et 2 de Constitution ok voilà donc ouais tu prends appui sur mon épaule pour marcher et je te lis le je lui lis le journal que j'ai trouvé du marin de David Jones sur le chemin non mais vous pouvez vous allez effectivement ou quand on fait des pauses reprendre bah vous allez retrouver un camp un camp inuit après avoir traversé le bout de mer et les caribous rouges sont accueillis de manière un peu c'est-à-dire que quand vous êtes arrêtés ils sont super contents de les avoir genre c'est nos copains mais de l'attaque t'entends des remarques du genre ils vont nous attirer des ennuis faut pas qu'ils restent ici et les caribous rouges ils ont l'air d'en être parfaitement conscients et ils ont l'air d'être donc donc vous quittez le camp les caribous rouges ils sont toujours ils sont en train de prendre de l'équipement et de se remettre en route de négocier vous pouvez nous filer des chiens etc vous repartez vers vers la base que vous atteignez au bout de demi-journée ou d'une journée de voyage par ailleurs vous avez certainement négocié un traîneau en échange vous leur avez trop de le rendre ou de leur donner autre chose de leur donner des armes ou des trucs comme ça ils avaient l'air assez assez intéressés par le fait d'avoir des armes ce qui n'est pas forcément un truc super habituel ils ont l'air de craindre quelque chose au passage quand on quand on croise d'autres tribus peut-être que il sera opportun de leur parler un peu de ce qu'on a vu chez les phoques bleus et de ce qu'on ce qu'on sait d'eux vous parlez effectivement aux chamanes aux chefs des clans et en fait cette attaque quand tu traduis tu vois que ça génère vraiment beaucoup d'agressivité ils vous en voient chier de manière alors ils ne dépassent pas les bornes ils gardent quand même les règles de l'hospitalité de la région mais ils ne vous parlent plus après ils ne vous parlent ils ne vous parlent que de choses triviales ils ne veulent pas entendre parler de ça manifestement en tout cas pas dans ces dans ces termes là ou dans ces conditions donc vous retournez à la base vous vous êtes accueillis oh vous étiez on s'est inquiétés les gens sont quand même bien contents de vous revoir vous êtes quand même assez mal en point donc on vous soigne rapidement vous commencez à lire Gary et Thomas le journal de ce marin décrit son quotidien pendant l'expédition donc au début ce n'est pas particulièrement intéressant et ça devient intéressant à partir du de leur naufrage quand ils sont arrivés à l'élu du roi Guillaume et en fait quand vous arrivez aux dernières pages le récit commence à partir un peu en succès le marin vu manifestement une espèce de paranoïa il disait on est suivi il est immense lideuse donc les délires d'un fou certainement oui c'est le froid qui fait ça en général voilà mais donc il décrit un peu ce qu'ils ont fait après ça et puis ça décrit également l'endroit où devraient se trouver les rébus et le terror alors les rébus c'était toujours était toujours en mer bloqué dans les glaces et le terror c'est sans doute celui dont vous avez vu les restes sur la berge c'était en quelle année ces expéditions là c'était en 1876 1845 pardon ah oui donc ça fait presque 100 ans non je te dis des bêtises non ils sont partis en 1845 et ils ont abandonné les ils ont été pris dans les glaces en 1848 d'accord voilà 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 je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui ça vous va oui 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 on